Yo tout le monde soyez les bienvenus sur cette petite vidéo une fois n'est pas coutume du Call of Duty on va parler multijoueurs aujourd'hui puisque j'ai eu la chance de tester en avant première à Londres très récemment et avec quelques collègues youtubeurs plusieurs des prochaines maps multijoueurs qui vont sortir sur le prochain DLC Continuum qui sortira je le rappelle pour ceux qui ne savent pas le 18 avril prochain donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la map zombie ça viendra un petit peu plus tard aujourd'hui on va parler multijoueurs et je vais vous présenter une map du nom d'Excess alors afin de vous parler un petit peu plus en détail de cette map il faut que vous sachiez que nous étions en comité restreint tout le monde n'a pas pu se présenter à l'événement et c'est la raison pour laquelle nous avons dû lancer cette partie à plusieurs contre des adversaires virtuels donc contre des bots bien sûr il y a quand même un petit peu niveau dans cette partie mais ça reste des bots donc c'est assez linéaire en terme de gameplay on va surtout s'intéresser à la map en elle-même à sa structure à vraiment la découvrir plus qu'à la qualité du gameplay d'autant plus que je ne suis pas vous le savez une joueuse spécialisée multijoueur donc pour la qualité on repassera par contre en revanche on va pouvoir vraiment apprécier cette map il va vous rendre un petit peu nostalgique puisque point historique du jour il s'agit de la version revisité de la mythique carte rust dans mw2 donc par contre j'ai vraiment étréné ce jeu mw2 et je peux vous dire que cette map m'a rappelé vraiment de très bons souvenirs puisque rust était à l'ancienne la map où tout le monde réglait ses comptes au one one sniper donc je pense que la plupart d'entre vous vont s'en rappeler donc cette map a été revisité en version futuriste qui a du vert partout des petits toits sur lesquels on peut se rendre alors je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il y avait encore le passage au centre de la map mais j'ai vu comme un espace donc j'imagine que oui et vous allez voir bien évidemment que la map a gardé toutes ses caractéristiques en termes de structure puisqu'elle est restée très petite de ferme circulaire donc ça va vous permettre d'avoir un jeu très fluide très rapide très réactif un jeu qui finalement va s'enchaîner des combats intenses à l'ancienne et très palpitants pratiquement sans aucun temps mort ce qui va vous permettre également de générer de très belles séries d'élimination et des parties ma foi très rapide donc cette map m'a fait plaisir ça fait vraiment du bien de la retrouver c'est vrai que ça rend très nostalgique et c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment hâte de voir ce dlc sortir afin de pouvoir retourner fouler les terres de rust à l'ancienne pour cette nouvelle map du nom d'excess donc le dlc je le rappelle sortira le 18 avril prochain il portera le nom de continuum et je vous donne quant à moi rendez vous demain même endroit 19 heures pour découvrir une autre nouvelle exclue de ce prochain dlc call of duty je vous laisse redécouvrir par vous même la suite de ce gameplay histoire de revivre un petit peu une map à l'ancienne et revisiter j'espère que vous apprécierez n'hésitez pas à me faire part de votre point de vue dans les commentaires notamment pour ceux qui ont connu la période à l'ancienne sur mw2 je vous embrasse très fort profitez bien geeky vient et à très bientôt ciao tout le monde et C'est parti ! 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 C'est parti !